Voici une troisième vidéo dans cette série, dans laquelle nous allons maintenant nous contenter de deux ondes. Alors j'ai ici l'onde f2x et l'onde g2x aux fréquences respectives de 440 et 220 Hz. Et si on le souhaite, on peut donc les additionner selon la méthode classique, f2x plus g2x. Et nous avons à ce moment-là l'onde qui est actuellement illustrée en noir, l'onde composée de f2x et de g2x. Alors ce que nous remarquons, c'est que toutes ces ondes arrivent ici ensemble au point maximum et qu'elles arrivent également ensemble à d'autres endroits sur le référentiel. Bien, maintenant ce que nous allons faire, c'est modifier très légèrement les valeurs des fréquences. En fait non, je vais commencer par ajuster les fréquences des deux ondes à 440 Hz. Cette fois-ci, les deux ondes se renforcent, on ne les distingue plus sur leur trajectoire, mais on voit que l'onde noire est donc deux fois plus grande que l'onde bleue, plus l'onde rouge qui n'est pas visible à l'écran, elle est actuellement cachée. Bien, mais ce que je pourrais faire, c'est modifier un tout petit peu la fréquence de l'onde g. Je l'ai par exemple fixée à 445 Hz. Voyez-vous ce qui se passe dans ce cas-là. En tous les cas, si ce n'est pas très visible immédiatement, c'est audible. Je vous propose d'écouter le son qui est fourni par l'onde K pendant... Allez, mais je ne vais pas vous torturer pendant cinq secondes. Attention, c'est parti. Que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que notre onde composée, c'est elle qui va nous intéresser, elle a une particularité maintenant. Je vais cacher les deux autres ondes. Voilà, on ne voit plus que l'onde noire. Vous me direz là pour l'instant, c'est une sinusoïde tout à fait classique. Oui, mais si je regarde de plus loin, si je zoome arrière, regardez ce que l'on voit. Je vais augmenter un tout petit peu l'échelle sur l'axe Y pour mieux illustrer l'affaire. Et vous voyez que dans le temps, on a un son qui va passer par une phase élevée, et puis rien, et puis de nouveau un son fort, et puis de nouveau rien, et ainsi de suite. D'où le phénomène que vous avez entendu, le phénomène de battement. Si je règle les fréquences à des valeurs qui sont compatibles entre elles, par exemple, je vais mettre 220 et 440, vous vous souvenez que c'est ce que je vous conseillais dans les vidéos précédentes. Est-ce qu'on a encore le phénomène de battement ? Eh bien, écoutez. Non. Le son est là, parfaitement constant. Donc, on a un battement dans le son lorsque les fréquences sont approximativement les mêmes, mais pas tout à fait. Donc, si je monte ici à 300 Hz, est-ce qu'on aura encore le battement ? Allons-y. Il est très difficile à percevoir, en tous les cas. Si je monte à 420 Hz, est-ce qu'on va avoir le phénomène ? Oui. On l'a de nouveau. Donc, ceci, en fait, est un grand classique des musiciens. Les musiciens, parmi vous, ont bien sûr déjà reconnu ce qui se passe lorsque un instrument n'est pas bien accordé avec un autre ou lorsque deux cordes d'un de même instrument, d'une guitare, par exemple, ne sont pas accordées. Eh bien, on a ce phénomène de battement que l'on peut donc entendre grâce à Géogébra. Sous-titrage ST' 501